Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK. Aujourd'hui les amis on va commencer par deux petites infos très intéressantes. La première c'est sur Light & Darkness. Les premiers royaumes qui ont terminé le Light & Darkness en premier, donc ceux qui l'ont fait il y a à peu près deux mois si je dis pas de bêtises, et qu'on finit il y a à peu près un mois, donc ils l'ont fait il y a deux mois et demi. Ces royaumes là ont de nouveau un KVK qui vient d'être annoncé, donc ils ont de nouveau le timing qui vient d'être annoncé, et on espérait tous avoir une alternance entre l'ancien KVK et le nouveau KVK, et il s'avère qu'ils ont de nouveau Light & Darkness. Donc ils ont fait dernièrement un Light & Darkness et ils refont un Light & Darkness à nouveau. Donc ceux qui espéraient recommencer après ce système où il y a beaucoup moins de batailles, et qu'elles sont condensées dans des zones bien restreintes, qui espéraient retourner sur l'ancien système de KVK, apparemment sauf changement, parce qu'on sait que Lilith fait souvent des changements dans le rythme des events, sauf changement, et on va se retrouver après ce KVK là, donc qui se finit pour nous à présent puisqu'il ne dure que 42 jours, il se finit pour nous dans 25 jours, donc sauf changement, on va se retrouver encore une fois en Light & Darkness par la suite, puisque les royaumes qui l'ont fini en dernier ont de nouveau ce système de KVK là. Donc moi personnellement je suis un peu déçu, parce qu'évidemment je préfère l'autre système de KVK où il y a beaucoup plus de diplomatie, beaucoup plus de stratégie, et surtout beaucoup plus de batailles et de guerres. Donc là il faut se dire que maintenant c'est système Light & Darkness, et il va falloir faire avec pour le moment jusqu'à ce que Lilith nous propose soit un nouveau système, une nouvelle map, soit change d'avis et nous remette l'ancien KVK après. Je pense qu'il va y avoir quand même pas mal de plaintes, on va bien voir comment ça évolue. Deuxième information très notable, et celle-là est vraiment passée en toute discrétion, moi-même je ne l'avais pas remarqué au début, c'est en me reprochant dessus que j'ai revu cette information. Regardez, dans Favoris je vous avais mis les mails des patchs, et je vous en avais déjà parlé des patchs, et je vous avais dit en toute discrétion, on était passé d'une mise à jour comme vous le voyez là au 27 avril, donc la mise à jour aurait dû avoir lieu lundi avant-hier, on est passé à une mise à jour tranquille au 7 mai. Mais en fait, l'information la plus importante de ce mail est passée toute discrètement. Encore une fois, là-dessus on peut dire que Lilith travaille, ils avancent, ils font plein de choses, ils améliorent le jeu, il n'y a pas de soucis, mais ce qu'on peut leur reprocher c'est quand même leur manque de transparence dans la communication. Autant je vous ai déjà dit que le support VIP répondait à toutes les questions, et ça c'était vraiment bien, mais le problème c'est qu'il faut aller chercher l'information, alors que là Lilith devrait plutôt nous la porter. Regardez, si on retourne donc sur le mail du 27 avril, enfin de la mage du 27 avril, bien évidemment puisque ce mail était du 20 avril, regardez, on descend tout en bas, dans les autres changements, on avait le point 7 qui était l'un des plus importants, je dirais, et des plus attendus, mise à jour du système de chat pour corriger le problème à cause duquel les joueurs perdaient des messages, on n'était pas en mesure d'envoyer des messages, donc c'est quand même toujours le bordel le chat, il bug encore, il nous disait que tout va être effacé, qu'on aura 7 jours d'historique uniquement, et surtout de faire des sauvegardes du chat, ce qui n'est pas possible à part faire des screenshots, mais on ne va pas faire un screenshot d'un an et demi de jeu pour certains groupes de discussion. On retourne dans mise à jour, regardez, vous voyez rapidement où je veux en venir, on descend, et là le point 7, il a disparu, pas d'informations, rien, juste la disparition du point 7, au KLM, tranquille, ils l'ont enlevé, ils n'ont rien dit, donc non seulement ils essayent, enfin ils essayent, ils nous envoient un mail sans nous prévenir, et ils repoussent de deux semaines la mise à jour, mais en plus, tranquillement, ils enlèvent le patch du chat, donc c'est ça qui doit leur poser vraiment beaucoup de problèmes, je vous l'avais dit lorsque je vous avais parlé du fait que ce report de maintenance était forcément dû à des problèmes dans le développement, et bien là voilà, que c'était peut-être le chat, je n'avais pas vu cette information, c'est bien le chat qui leur pose problème forcément, puisque non seulement ils repoussent la mage, mais en plus, ils enlèvent ce point-là, donc normalement, sauf surprise, parce que parfois, ils nous font des patchs dans le patch sans nous le dire, sauf surprise, s'ils espèrent peut-être y arriver d'ici là, mais dans le doute, ils l'ont enlevé, sauf surprise, on n'aura pas un chat fonctionnel, et on ne perdra pas son historique de message dans le chat, lors de la prochaine mise à jour. A présent les amis, on va passer rapidement sur la vidéo dont je vous ai parlé, où on pouvait gagner jusqu'à 6000 j'aime, puisqu'il y avait trois codes, donc ce concours continue, certains d'entre vous ne semblaient pas avoir tout bien compris où se situait ce concours, donc j'y repasse brièvement, parce que ça continue, et il y a encore des rewards à gagner. Si vous avez raté cette vidéo, je vous mets le lien en suggestion, comme d'habitude les amis, et surtout pour ne rater aucune vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne, en cliquant sur la cloche, pour être informé de toute nouvelle vidéo. On se dirige en missile, seul seul, vers les 5000 abonnés, et je vous en remercie vraiment énormément les amis, et surtout pour continuer à aider le développement de la chaîne, n'hésitez pas à lâcher un énorme pouce bleu, vous le savez, c'est ça aussi qui contribue au développement de la chaîne. Merci beaucoup, une nouvelle fois. Donc regardez, sur le Discord, il y a une partie, donc on est sur le Discord officiel de Rock, sur ce Discord là, il y a une partie Discord Events, vous y allez, et regardez, il y a par exemple là, au moment où je vous parle, il y a deux giveaway, deux cadeaux, deux rewards à gagner, un code pour deux fois la même chose, c'est deux codes de 2000 gemmes, et quatre clés en redeem code, quatre clés en or, donc pour y participer, il suffit de cliquer sur cette icône là, vous voyez, là je le sélectionne, on passe de 334 à 335, vous le voyez, il y en a deux en cours, et c'est en fait, comme je vous le disais, dans la description de la vidéo en question, c'est un modérateur qui offre ses codes, les modérateurs sont apparemment, et ça c'est cette information là, je la tiens d'un modérateur du Discord, sont récompensés, remerciés par Lilith avec des codes redeem, et l'un d'entre eux offre ces trois codes, ce mois-ci, pour la communauté, c'est vraiment très généreux de sa part. En parlant de concours et de générosité, actuellement, il y a un concours qui vous a peut-être échappé, et je vous invite à y participer, regardez, c'est le concours Beautiful Cities Event, le concours de la ville la plus belle, par Lilith, donc là cette fois, on est sur vraiment un concours officiel Lilith, on est sur la page Facebook de Lilith, donc vous mettez Rise of Kingdoms, et vous tombez sur cette page officielle, attention, ne vous faites pas avoir, il y a des fausses pages Facebook, par exemple Rise of Kingdom Rewards, avec le même logo, etc., qui vous fait croire, qui vous font gagner des choses, mais c'est vraiment, c'est de l'arnaque, c'est vraiment du fishing, donc faites bien attention, c'est que Rise of Kingdom, tout court, la bonne page, vous devez tous la connaître de toute façon, et vous avez le lien in-game dans votre interface, et vous pouvez la retrouver facilement sur Facebook, et donc ils ont relancé cet event de la plus belle ville, et regardez, les 175 premiers sont récompensés, donc du 1 au 25 c'est 3000 gemmes, du 26 au 75 c'est 1000 gemmes, et du 76 au 175 c'est 5000 gemmes, sachant que regardez, vous avez jusqu'au 6 mai 10h pour participer, donc 6 mai midi pour participer, et regardez ce concours, il n'y a actuellement que 1000 participants, on est à 978 commentaires, donc on peut dire on est à 1000 participants, ça va monter, ça va monter encore, mais quand même, vu que les 175 premiers sont récompensés, ça fait quand même pour le moment, un peu plus d'une chance sur 5, un peu moins d'une chance sur 6, de gagner entre 500 et 3000 gemmes, donc c'est pas mal, donc ça peut valoir le coup, donc les règles sont assez simples, vous commentez ce post, donc avec le design de notre city, on fait un screenshot, donc je vais vous montrer ce qu'ils attendent, comme manipulation, si vous n'êtes pas habitué à l'éditeur de ville, donc vous faites un screenshot, en mode édition sans l'interface, vous rajoutez à votre commentaire, votre idée gouverneur, votre idée de joueur, et vous avez le droit à voter qu'une fois, et le design de votre ville, doit être original, donc voilà, et on autorise Lilith, à utiliser le design de notre ville, pour ce screenshot, dans de la publicité, donc vous le voyez, et si on va voir les commentaires, vous voyez, tout le monde y participe, c'est simple, vous faites juste votre idée de gouverneur, la photo de votre ville, et c'est nickel, vous participez, c'est très simple, et ça vous permettrait potentiellement, de gagner, si vous êtes tiré au sort, donc en ce moment, on a quand même deux moyens, de gagner, ça augmente les chances, de gagner des gemmes, donc pour le screenshot, qu'est-ce que Lilith attend, c'est assez simple, je vais vous montrer tout de suite, donc on retourne ingame, et regardez, ils attendent que vous alliez, dans l'interface, donc l'interface, hop, je vais rezoomer plutôt, parce que si j'ai des zooms, ça marche pas, on va dans l'interface, éditeur de ville, donc c'est très simple, vous sélectionnez, votre design actuel, vous en avez peut-être plusieurs, moi j'en ai plusieurs, vous voyez, j'en ai des non terminés, parce que j'avais fait des tests, lorsque j'avais fait le design de ma ville, déjà vous avez pu constater, donc on clique sur modifier, vous avez pu remarquer, j'ai rajouté du rose, il n'y avait pas ces arbres roches, puisque la ville a été agrandie, donc j'ai légèrement refait ma ville, j'ai augmenté, la symétrie, de ma ville, et rajouté, des petits arbres roses, et rajouté ici, même un très gros arbre, qui est un reward d'event saisonnier, donc vous le voyez, vous récupérez cette interface là, une fois que vous êtes là dessus, vous allez sur, mode capture d'écran, ça va vous enlever l'interface, et là voilà, et là vous faites votre capture d'écran, vous capturez l'image de votre ville, vous faites votre screenshot, et c'est ce screenshot là, que vous allez poster, et n'oubliez pas, de mettre votre idée de joueur, donc vous mettez juste, gouverneur idée, votre idée, vous mettez votre screenshot, et là vous êtes bien, vous participez au concours, c'est vraiment très simple, après maintenant, il vous faut de la chance, pour être tiré au sort, A présent les amis, nous allons faire le point, sur l'un des plus gros KVK, on y a déjà été, sur, du côté des jeunes royaumes, on a déjà fait un tour, sur ce KVK, et vous allez le voir, comme on a pu le constater, donc déjà on voit, on a toujours le code erreur, qu'on a lorsqu'on dézoome, et qu'on va sur d'autres KVK, ou d'autres royaumes du moins, vous allez le voir, je vous parle bien évidemment, du royaume 80, et du KVK 80, plus précisément, et vous allez le voir, encore une fois, être puissant seul, ou être la plus grosse baleine, sur un serveur, ne donne pas forcément, l'avantage à votre royaume, même si c'est très positif, d'avoir dans ses rangs, un joueur à la CB infini, mais vous allez le voir, on l'a déjà vu par le passé, lorsqu'on avait des chocs, avec des joueurs, comme Marverick, ou Baba, des joueurs vraiment, très puissants financièrement, et très puissants dans le jeu, ce n'est pas une assurance de gagner, même si ça aide énormément, et là encore une fois, sur les jeunes royaumes, qui sont sur leur premier KVK, c'est toujours le cas, donc ce KVK 80, on commence en bas à gauche, comme d'habitude, vous le voyez, il y a quand même des royaumes, qui sont plus forts, comme d'habitude, c'est leur premier KVK, donc on a des royaumes plus forts, il y a moins de règles, puisqu'on fait le KVK, avec les royaumes qui sont autour de nous, donc qui ont été créés en même temps, donc dans la même tranche, vous le voyez, c'est du 16, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, voilà, c'est tout ce groupe là, tout ce qu'il a rangé des 1630, et vous le voyez, on a des royaumes qui se démarquent quand même, ce royaume là, il a pris tout vila vila, il le partage avec son allié le rose, au nord, le mauve lui, il est contenu, même s'il semble avoir un tout petit accord de paix, avec le vert, comme on avait déjà vu, là le vert a pris toute la zone, le bleu lui est totalement enfermé, et il est tout seul, il doit avoir des alliés au sud, je présume, donc vraiment, on est nostalgique de toute cette diplomatie, de tout ce qu'il y avait cas, et ce qui nous intéresse, c'est vraiment sur ce côté droit là, donc on le voit sur tout le côté droit, le jaune qui a une alliance avec le rose, a pris toute cette zone là, et ils ont totalement enfermé, enfin toute cette zone, une bonne partie de la zone, et ils ont enfermé le orange, et vous le voyez, donc là on est sur le royaume 1635, et vous le voyez là, le rouge lui, en revanche, il règne en maître d'alliance, avec personne sur cette zone en tout cas, sur la Havane, et il a toute la zone, et on va avoir l'ouverture des portes prochainement de niveau 5, donc on va pouvoir suivre ça, c'est pour ça que je reviens dessus, on va pouvoir suivre ça, on va vraiment avoir une méga baston ici, parce que c'est vraiment intéressant, sur cette zone là, vous le voyez, le jaune se fait totalement enfermé chez lui au nord, par le rouge, pourtant, si on regarde les alliances principales, je dirais, ceux qui ont la forteresse, 3 milliards, pratiquement 4, c'est un très très beau score, souvenez-vous, votre premier KVK, quel était le niveau de votre alliance, 3 milliards 4, c'est un très beau score, et de l'autre côté, sur le royaume, qui les bloque, le 16-35, donc on était sur le 16-36, le 16-35, 4 milliards 2, donc on a deux très belles alliances, avec celle donc, qui les rougent, le 16-35, qui a une alliance principale, plus puissante que le 16-36, et pourtant, regardez, on pourrait croire qu'ils peuvent quand même s'en sortir, évidemment ils peuvent s'en sortir, le KVK est loin d'être fini, si vous regardez les membres de l'alliance, il y a le célèbre Tiger Lubang, dont je vous ai parlé, qui a claqué durant le pré-KVK, ses 40 000 euros, juste pour faire des troupes, vous le voyez, il a pris 100 millions de puissance à ce moment là, il est actuellement à 257 millions de puissance, donc un joueur très puissant, ils ont d'autres très grosses vallènes, je me rappelle, lors de mon premier KVK, je crois que le joueur le plus haut, était un joueur de l'alliance LG, il était autour des 100 millions, quand les baleines de taille intermédiaire, étaient entre 20 et 50 millions, 25 et 50 millions, et on avait déjà des joueurs à 100 millions, là, ils éclatent tout, 257 millions, c'est ouf, 112 millions, c'est très très lourd aussi, à ce stade, je dirais, de maturité de leur serveur, c'est très jeune, et on le voit, d'ailleurs il s'appelle l'LG, c'est intéressant, puisqu'il s'appelle LG Family, comme le premier royaume que j'ai rencontré en KVK, et qui avait écrasé tout le monde, les LG étaient une alliance très puissante, et elles sont toujours, même s'ils ont eu plusieurs renommages entre temps, et ils avaient pris toute la zone, ils étaient 7, ils avaient fini contre tout le monde, et ils avaient écrasé tout le monde, ils étaient vraiment très puissants, bref, en tout cas, on le voit bien là, si on va voir le 16-35, donc, si on regarde les baleines du 16-35, hop là, membre de l'alliance, on le voit, ils n'ont pas de joueurs aussi puissants que Lubang, ils ont 2 joueurs à plus de 120 millions, 122 millions, et 132 millions, donc après il faut regarder la composition de, je dirais, de leur profil, on va dans plus d'infos, on le voit, déjà 1 million, presque 1 million 200 000 morts, c'est déjà énorme à ce stade du jeu, et de l'autre côté, tac, on est, lui il n'a pas beaucoup de morts, lui il ne se bat pas pour le coup, pour le moment, il n'a peut-être pas eu encore l'occasion, mais en tout cas, vous le voyez, ce royaume là, avec des baleines moins grosses, puisque Lubang est tout simplement énorme, et bien ils arrivent à contenir toute la zone là, ils tiennent les 2 autres royaumes, donc ils ont sûrement plus d'actifs, ou plus de joueurs, je dirais, qui ont des T5, en tout cas, ils les ont totalement bloqués, sachant que, je vous rappelle, ils ne peuvent plus sceller les portes, donc c'est pour ça qu'ils les touchent, donc le scellage de portes n'est plus permis, et ne fonctionne plus, malheureusement pour eux, parce que c'était quand même une belle stratégie, de sceller les portes, donc ils les touchent simplement, et pour autant, ils ne subissent pas, pour le moment d'attaque, je pense qu'ils doivent se concentrer, et se préparer tous, à l'ouverture des portes de niveau 5, comme nous on le faisait en notre temps, nous même si les portes étaient scellées, on laissait les zones, on se préparait, on faisait masse unité, pour justement, aller se battre dans cette zone, donc ce KVK, du 80, du royaume perdu 80, on va le suivre, bien évidemment, on va continuer de le suivre, parce qu'il promet, d'être tout bonnement énorme, dans la suite, et la guerre qui va éclater, sur l'ouverture des portes de niveau 5, promet vraiment, des combats très intéressants, et j'espère qu'on sera, sur un bon time zone, pour qu'on puisse les suivre, que je vous fasse, des bons records, et puisse vous montrer cela, de notre côté, ça reste très calme, comme vous savez, désolé, vous avez rencontré une erreur inconnue, ça, ça me gave vivement le patch, et qu'il dégage ce faux bug là, nous, ça reste très calme, la prochaine étape de guerre, je dirais, et de nouvelle guerre, puisqu'on a toujours les ruines, qui sont ouvertes ici, mais c'est vraiment ici, on attend impatiemment, les hôtels des ténèbres, que ça ouvre, puisqu'on va se retrouver, à toutes les alliances, de notre royaume, sur cette zone là, et de l'autre côté, toutes les alliances, de leur royaume aussi, vont se retrouver sur cette zone là, donc ça promet vraiment, beaucoup de lag normalement, même si on aura tous qu'une troupe, ça devrait arriver prochainement, vous le voyez, le timer n'est pas encore parti, puisqu'on n'est pas, aux portes de niveau 7, si on va vérifier la chronique, la prochaine fin de chronique, c'est dans un jour, trois heures, et c'est la compétition, le fait d'obtenir, de contrôler un cercle, donc on le verra après, et c'est juste après, donc normalement, dans un jour et 15 heures, puisqu'on rajoute 12 heures, après l'ouverture, donc sachant que ce timer là, ça va se finir vers midi, si je ne dis pas de bêtises, vers midi heure française, donc 12 heures plus tard, donc vers minuit, l'ouverture des portes de niveau 7, sera actée, et 12 heures plus tard encore, donc vers midi, aura lieu normalement, le premier pop, de l'heure sacrificielle, de l'offre sacrificielle, et donc la zone de combat, on sera sur un bon tie zone, je pourrais vous refaire, une bonne vidéo, j'espère que ça lagera pas trop, normalement, encore une fois, sur mon device, sur iPad Pro, ça ne lag pas du tout, donc on s'offra armant, quand le serveur lag en revanche, mais sinon on est bien, et en termes de petits points d'étape, pour que vous puissiez comparer, comme d'habitude, à votre royaume, pour tous ceux qui sont en KVK, si on va voir, le roulement d'honneur, vous le voyez, les points individuels, ils ne sont pas si élevés que ça, mais quand même, ça reste un très beau score, 414 000 points, mais j'ai vu d'autres royaumes, où c'est quand même plus haut, en score d'alliance, on est à 5 millions 6, pour la plus puissante, n'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, vos scores individuels, et vos scores d'alliance, qu'on puisse avoir, un point de comparaison, c'est intéressant, et en score de royaume, vous le voyez, on a quitté, depuis longtemps à présent, la 8ème place, parce qu'on a été longtemps, à la 8ème place, on a mis du temps, à faire notre effort, ou du moins les autres, ont fait leur effort au début, alors que nous, on ne le produit, qu'à présent, et donc maintenant, on est 5ème, et on remonte, on grignote progressivement, des places, sur les 4 premiers, qui jouent dans un mouchoir de poche, chez nous, ils sont tous autour, des 9 millions, entre 9 millions, et 9 millions 6, donc on va essayer, de s'y rapprocher au maximum, et pourquoi pas, de rentrer dans ce classement, des 4 premiers, donc il faudra déjà, qu'on aille chercher, 2 millions et demi de points, ce n'est pas rien, mais en tout cas, on fait notre maximum pour ça, n'hésitez pas à mettre en commentaire, vous, à combien vous êtes de points, sur votre royaume, moi je trouve ça toujours intéressant, de comparer, là sachant que nous, on est sur un KVK, vraiment de taille intermédiaire, et modeste, on n'est pas sur les gros KVK, ou à mon avis, en nombre de points, c'est très nettement supérieur, et si on va voir, lumière contre Ténèbre, le nombre de points, vous le voyez, vraiment notre avance, devient très confortable, à un jour 17h, il est très peu probable, que nous ne gagnons pas, cette étape là, pour la 3ème fois consécutive, on devrait gagner, la phase 3, donc, et comme on a gagné, la première, la deuxième, on serait plutôt, en bonne tête, voire tranquille, pour la victoire finale, sachant qu'encore une fois, la victoire finale de ce KVK, ne joue pas, à celui qui attrape, la grande zigourade, comme on l'a vu, pour l'autre KVK, ça joue vraiment au point, et à ceux, qui auront gagné, le plus de points, durant toutes les premières étapes, l'étape 1, 2, 3, 4, 5, donc c'est vraiment important, pour vous, de faire votre max, pour gagner, je vous rappelle, le classement, nous le nombre de points, vous le voyez, c'est un bon score, encore une fois, 47 000 pour le premier, côté Solaria, et côté Lunaria, voilà, ce que je vous disais, dans la vidéo d'hier, c'était très rare, que sur les étapes, on gagne les étapes, mais en termes de score individuel, on est un petit peu en dessous, et là, vous le voyez, les 7 KDX, ont un score à 50 000, quand nous, le premier est à 47 000, le deuxième est à 49 000, il est même devant notre premier, et le troisième est à 42 000, il serait deuxième sur notre serveur, donc encore une fois, voilà, la prophétie se réalise, et en individualité, nos adversaires sont plus forts, en revanche, en groupe général, leur moyenne est moins élevée, c'est pour ça qu'ils ont perdu l'étape 1, l'étape 2, et qu'ils vont probablement perdre l'étape 3, voilà, écoutez les amis, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et qu'elle vous sera utile, n'oubliez pas de participer au concours, c'est des gemmes gratuites, vous le savez, les gemmes, on ne crache pas dessus, les gemmes, c'est de la balle, donc tant qu'on peut en prendre, on en prend, donc participer, ça vous permettra potentiellement, de gagner un petit peu de gemmes, et de les investir, vous voyez, je n'ai pas fait mon essai à 50%, je le fais maintenant, en fin de vidéo, comme d'habitude, et j'ai des accélérateurs, mais là, ils vont me servir pour le coup, mais j'aurais préféré avoir, 8 sculptures de Ramsès, j'ai vraiment pas de chance là-dessus, en ce moment, comme d'habitude les amis, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, un énorme pouce bleu, vous le savez, c'est ça aussi, qui aide beaucoup le développement de la chaîne, et je vous en remercie, et surtout, surtout, si ce n'est pas déjà fait, qu'attendez-vous, on se demande vraiment, qu'attendez-vous les amis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, en cliquant sur la cloche, pour être informé de toute nouvelle vidéo, je vous souhaite un bon jeu à tous, prenez soin de vous, faites bien attention à vous, et je vous dis à plus, sur ROCK ! Sous-titrage ST' 501